La Ruche qui dit oui est une plateforme qui existe depuis 2011, qui permet aux producteurs locaux de vendre leurs produits à une communauté de consommateurs. C'est pour ça qu'on appelle La Ruche qui dit oui, parce qu'en fait ce sont les membres, les locavores qui disent oui aux offres des producteurs. C'est un nouvel environnement numérique, une plateforme sur Internet, qui aide à la commercialisation des produits locaux, paysans, fermiers, enfin voilà. Donc c'est une petite révolution. Moi mon rôle c'est effectivement d'animer cette communauté de producteurs, de les dénicher à droite, à gauche le plus près possible, parce qu'à La Ruche qui dit oui, le producteur fixe son prix. C'est lui qui est le mieux à même à connaître la qualité de son produit par rapport à ce que la concurrence dans son environnement et dans notre environnement propose, parce que c'est des producteurs locaux. Et s'il n'atteint pas un minimum de commandes, il peut ne pas livrer. C'est-à-dire que c'est vraiment sur ce détail-là que l'on a un rôle un peu comparable à celui des AMAP, qui est de soutenir les producteurs. Et pour que ça fonctionne en fait, il faut qu'il soit le plus près possible. Si un producteur au final il a 10 minutes pour venir, c'est beaucoup plus facile pour lui de venir, et c'est plus rentable que si effectivement il a une heure et demie ou deux heures, ne serait-ce que pour venir. Nous, à La Ruche qui dit oui, ce que l'on essaye de défendre au maximum, c'est la transparence dans le but d'informer le consommateur. Donc effectivement, sur la plateforme, le producteur a une fiche descriptive de son activité, où il se présente, son histoire, enfin bon voilà, ça dépend de ce que le producteur veut y mettre. Mais nous, on incite à donner le plus de renseignements possibles, parce que pour nous, consommateurs à La Ruche, c'est important. Après, chaque fiche produit, effectivement, respecte la législation française. Donc c'est les ingrédients, c'est les allergènes, c'est le prix au kilo, enfin voilà. Donc là, le consommateur qui commande un produit a les mêmes informations que dans n'importe quel circuit de vente. Le gros avantage de La Ruche qui dit oui, quand c'est possible, et ça l'est heureusement dans la majorité des cas, c'est que le producteur est présent à la distribution et remette les produits au consommateur. Donc là, c'est la véritable rencontre, c'est le véritable intérêt, qui est identique à un marché de plein vent, où vous allez acheter votre miel à l'apiculteur qui le vend en direct, vos légumes aux maraîchers qui les vend en direct. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez en face de vous le producteur des produits que vous venez retirer. Voilà, comme tout a été payé en amont sur la plateforme, il n'y a pas de rendu de monnaie, des choses comme ça. Donc les producteurs sont hyper disponibles pour répondre aux questions des consommateurs. Et ça, ça ne se croise nulle part ailleurs. Le responsable de ruche peut se déplacer seul ou accompagné de certains membres, voire organiser des sorties chez les agriculteurs ou les transformateurs, pour qu'effectivement, tout un chacun puisse se rendre compte comment sont fabriqués les produits. Et moi, en tant que responsable de ruche, dès que j'ai l'opportunité, effectivement, je vais voir le producteur pour savoir où il travaille, comment il travaille, comment les produits sont transformés. Ne serait-ce qu'effectivement, moi, dans mon travail aussi, je suis l'intermédiaire, entre guillemets, où je suis l'élément entre le producteur et le consommateur, je puisse effectivement aussi renseigner le consommateur, le membre de la ruche. Alors certes, moins bien que le producteur, mais en tout cas, avoir un niveau d'information sur les produits qu'on propose qui est suffisamment important pour que je puisse apporter les réponses aux gens. Moi, personnellement, je prends énormément de plaisir à être présent aux distributions, à renseigner les gens. Les gens qui arrivent, ils ont la banane, ils voient qu'ils sentent qu'ils ont fait un achat éthique ou en conscience par rapport à leurs valeurs. Donc, nous, on répond à ça. Et puis, ils créent des liens, surtout avec les producteurs, semaine après semaine. Donc, voilà, parfois, ils se font la bise, parfois, voilà, ils discutent largement au-delà de la problématique de l'alimentation. C'est l'équité par rapport à la rémunération du producteur, c'est la transparence par rapport au consommateur. Et puis après, c'est le palais qui parle, la fraîcheur des produits, le palais. Et bon, voilà, les gens sont contents autour de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada